Ou aujourd'hui dans le Bitcoin, nouvelle clôture mensueli, c'était vendredi passé, c'est grâce à ces bougies là que le Bitcoin s'exprime sur du long terme. Est-ce qu'il s'exprime de manière bullish ou bearish ? On verra ça directement après l'intro. Le mensueli, nouvelle clôture mensueli, qu'est-ce que raconte le Bitcoin ? Et bien ici on peut voir que graphiquement, on avait fait une clôture, c'était en mai, une clôture négative vu qu'on a ravalé une bougie bleue, donc c'est en général c'est un signe de faiblesse. Et regardez, ce week-end on a transformé ça en bear trap puisqu'on a ravalé ce signe de faiblesse par un signe de force. Alors du coup là c'est qui qui gagne ? C'est signe de faiblesse, signe de force ? Et bien pour l'instant c'est le signe de force qui gagne, surtout lors d'une tendance haussière vu que pour l'instant on est au-dessus de chaque Emma, Emma 20, Emma 50. Et historiquement ce genre de bear trap c'est plutôt positif en tendance haussière, regardez ici par exemple c'était après le crash Covid en 2020. On avait fait un ravalement de bougies bleues ici, ravalement de bougies bleues, confirmation. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait ? On a directement ravalé cette bougie rouge avec une bougie bleue et par la suite extrêmement bullish. Et on a fait un truc un peu similaire ici, la bougie bleue est un peu moins imposante on va dire mais on a quand même ravalé cette bougie rouge. Ici également on pète tous les Emma à la hausse, petit signe de faiblesse avec cette bougie rouge vu qu'on a ravalé cette bougie bleue avec la clôture légèrement mais on a ravalé. Et ensuite qu'est-ce qu'on a fait ? Bougie suivante directement on a ravalé cette bougie rouge, clôture et par la suite ensuite c'était ultra 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 bullish. Donc en effet les bears s'ont fait piéger sur cette tendance haussière et ce n'est pas la première fois qu'on peut le voir sur ce graph. En plus de ça regardez bien le RSI, un de mes indicateurs favoris. Regardez bien le niveau 50, ici le niveau 50 c'est la ligne rouge. Quand on pète ce niveau à la baisse puis on le réintègre à la hausse, en général c'est ultra bullish par la suite. Par exemple ici on a clôturé avec cette bougie à la hausse, ultra bullish par la suite. Ici on a clôturé avec cette bougie à la hausse, hop, également ultra bullish par la suite. On a eu 2-3 bougies très bullish. Le crash Covid ici c'était une clôture légère sous le niveau 50 et ensuite qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hop, clôture au-dessus, ultra bullish par la suite. Et là qu'est-ce qu'on a fait ? On a clôturé à la baisse avec le crash FTX et tout le bordel qu'il y avait avec. Clôture au-dessus, hop, avec cette bougie là, c'était plus ou moins celle-ci. Donc si l'histoire se répète avec les bear traps, avec les clôtures au-dessus du RSI 50, je ne vais pas faire de dessin. En semaine-lit également on a pété une grosse résistance il y a 2 semaines. Cette grosse résistance blanche, ce gros range a été pété à hausse. Et la target la moins ambitieuse c'est si on prend ce bull flag en weekly, en semaine-lit. Ici on prend la hauteur. On met ce même truc sur le bottom du bull flag. Donc ça c'est la target la moins ambitieuse sur du long terme. 39 739 dollars plus ou moins. Alors la target la plus ambitieuse, on prend la hauteur de ce range. On ne va pas tous les refaire, c'était lundi passé que j'avais parlé de tous les targets. Et on met ça ici plus ou moins sur le breakout. Et ça c'est la target la plus ambitieuse, donc c'est la TP2. Environ 79 000 dollars, c'est juste énorme. On pèterait la th précédente. Sur ce graph on-chain, on a les depositing adresses sur tous les exchanges de Bitcoin. Et on peut voir ici qu'on est en train de s'effondrer totalement. Est-ce que c'est bullish ? Est-ce que c'est bearish ? En tout cas historiquement, quand on s'effondre comme ça sur les depositing adresses, on peut voir que c'est plutôt des zones pour acheter. On peut également tirer une zone de support plus ou moins dans cette zone. Puisque c'était dans cette zone qu'en général on a démarré les bull market. Ici c'était dans cette zone, hop on est monté. Dans cette zone, hop on est monté. Et là dans cette zone, on est en train de monter une fois plus. C'était là qu'il fallait acheter du Bitcoin. Et c'est à quel endroit qu'il ne faut pas acheter du Bitcoin ? Et bien c'est quand on monte comme ça en pique sur les depositing adresses. Puisque quand ça monte en pique, eh bien FOMO, le prix monte également en pique. Et oui, on peut se faire du profit en mode FOMO. Mais c'est beaucoup plus risqué que d'acheter quand le marché est en son. En fort, à Horkandale, le range continue. On a pris une poche de liquidité ici au sud. Mais ensuite on a directement réintégré. La prochaine grosse poche, selon moi, ça se passe plutôt au nord. Puisque là je pense qu'il y a pas mal de stop loss dans cette zone. Donc ici autour d'est plus ou moins 31 431. Et également dans cette zone là, 31 297 dollars. Sur le RSI on est sur une résistance avec pas mal de rejet à la baisse. Une fois, deux fois, trois fois et là quatrième fois. Plutôt bouillie si on pète ça la hausse et qu'on transforme ça en support. Niveau sélection naturelle, la semaine passée, la sélection se situait au sud. Puisque pas mal de sélection au sud. Et c'est toujours le cas. Puisque là, autour des 30 000, pas mal de pics de liquidité. Mais si on dézoome, puisque la roue tourne, a tourné. On dézoome et on peut voir que ici, ça commence à se remplir au nord. Ça s'équilibre, d'accord ? La dernière fois c'était pas équilibré vu qu'il y avait seulement au sud et que d'aller au nord. Maintenant ça commence doucement mais sûrement à s'équilibrer également au nord. Et ça fait plaisir pour les boules. Également chose très intéressante, les whales, les marrons sont en train de se recharger depuis le 28. Vu que ça monte pas mal depuis cette date là. Les dauphins par contre se déchargent un peu. Mais en tout cas la dernière fois, les whales avaient raison. Ils avaient rechargé au bon endroit. Et depuis, ça monte légèrement. Donc pour l'instant, ils ne se sont pas fait sélectionner par la nature. Peut-être avec ce pic de liquidité il y a quelques jours en arrière. Mais sinon, ils n'ont pas vendu. Donc pour l'instant, pas de sélection naturelle. Précédemment, on peut voir que le prix a été attiré par les ordres. Notamment dans cette zone là. Notamment dans cette zone là, il a tout pris avant de prendre une nouvelle décision. Également ici, les ordres ont été pris avant de prendre une nouvelle décision. Et là, pour l'instant, les ordres, c'est clairement, en tout cas les gros ordres, c'est clairement au nord. Jusqu'à environ 32K, 32 000$. Grâce à mes partenaires, je peux vous offrir pas mal de bonus avec les liens en description. Jusqu'à 43 500$ au total à recevoir. Jusqu'à 30 000$ sur Bybit. Avec 20% de rabais sur les frais. 8 000$ sur BitGet. 5 000$ sur BinX. Et 500$ sur Binance. Tapez dedans. On va passer sur le I-Ferum en semaine libre. Pour l'instant, on est dans cette zone dont j'ai Fibonacci. Entre les 0666 et les 0618. On a pété légèrement le 0666 à la hausse. Donc ça, c'est le premier signe de force. Le deuxième signe de force, ce serait bien sûr une clôture. Et le troisième signe de force, ce serait ici cette cassure de centre de range. Pour aller, hop, si on peut être par exemple ici, retour au moins la prochaine résistance. Autour de, ici, plus ou moins, 2434$. Sinon, le niveau 50 sur le RSI fonctionne également en semaine libre. Vu que là, pété à la hausse, gros support. Une fois, deux fois et pour l'instant, trois fois. Sur les marchés US, aujourd'hui et demain, si vous voyez que ça ne bouge pas, c'est simplement que c'est un jour férié. Aujourd'hui, à partir de 13h, ça va fermer. Et demain, toute la journée. Donc c'est normal si les marchés ne bougent pas. Il s'agit de la journée de l'indépendance. Voilà. Ce qui n'est pas le cas en France. Dans tous les sens du terme. En parlant des US, le dollar, signe de force ou signe de faiblesse. Pour l'instant, on a les premiers signes de force qui arrivent sur le RSI. Vu qu'on a pété ici ce centre du range à la baisse. Ensuite, on a directement réintégré la hausse. Donc ça, c'est le premier signe de force. Sur l'action price, on est pile poil sur le centre du range. Mais là, signe de force sur le RSI. Et le très gros signe de force, bien sûr, ce serait un breakout avec clôture à la hausse de ce range. Et pour les targets, simplement, on prend ici la hauteur du range. Et on met ça sur le top, sur le breakout. Donc si on clôture pile poil ici, ça serait 109,126 dollars. Et en pourcentage, on pourrait se faire un petit 4%. 4%, bien sûr, ce dollar index est énorme. Est-ce qu'il y a des petites divergences sur le dollar ? Niveau VMC, oui, puisque là, ça monte. Alors que là, ça descend légèrement sur le bas. Mais on a également des divergences bears, vu que là, ça descend sur l'action price. Alors que là, ça monte. D'accord ? Qu'est-ce qu'on privilégie ? Eh bien, vu que la tendance est haussière en semaine, sur le dollar index, eh bien, on privilégie tout ce qui est bullish. Faire l'inverse, c'est de la contre-tendance. Ça se fait, mais c'est risqué. C'est plus risqué. Si on prend le Fibonacci, le top ici, et le bottom, ça serait très, très proche de la zone du hasard. Donc, TP, très logique ici, si on atteint cette target, 109,46 dollars. Dans tous les cas, m'installe, shaker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501